Bonjour, je m'appelle Julia Cagé, je suis professeure d'économie à Sciences Po Paris et je suis la marraine de la semaine de l'ESS à l'école. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est essayer de vous convaincre en quelques minutes de vous inscrire à cette semaine de l'ESS à l'école qui aura lieu cette année du 24 au 29 mars 2025. L'économie sociale et solidaire, c'est important parce que pour un certain nombre de domaines clés de la vie de tous les jours, de la vie qui vous entoure, si vous pensez par exemple à vous-même, à l'éducation, c'est important de ne pas être dans une logique purement marchande, d'être dans une logique à but non lucratif. Si vous pensez à vos grands-parents, si vous pensez aux EHPAD, si vous pensez à vos petits frères et sœurs, si vous pensez à la crèche, c'est aussi important d'être dans une logique différente. On peut avoir ces mêmes problématiques-là dans un secteur que je connais très bien, puisque c'est mon domaine de spécialité, qui est le secteur des médias. Dans le secteur des médias, quand vous vous informez comme citoyen, citoyenne, comme future électrice et comme futur électeur, vous voulez être bien informé. L'information, c'est ce qu'on appelle un bien public. C'est un bien qui est indispensable au bon fonctionnement de la démocratie, et vous comme citoyen, comme jeune, futur électeur, vous avez envie d'aller voter. Quand vous avez envie d'aller voter, vous voulez le faire en étant informé. Si vous participez à la semaine de l'économie sociale et solidaire, vous allez pouvoir prendre part à beaucoup d'activités. Et ces activités-là, vous allez pouvoir, par exemple, mettre en place des projets. Et pour mettre en place ces projets, vous allez voter. Vous allez voter à l'intérieur de l'école, vous allez voter à l'intérieur de votre collège, vous allez voter à l'intérieur de votre lycée, pour choisir des projets à mettre en œuvre. Et pour une fois, ce ne sera pas votre proviseur, votre principal, votre professeur qui va décider pour vous. Ce sera un élève, une voix. L'économie sociale et solidaire, c'est souvent ça aussi. C'est des logiques où, à l'intérieur d'une entreprise, ce n'est pas simplement le patron qui décide, mais c'est tous les salariés qui ont leur mot à dire. Et c'est une personne, une voix. C'est un peu plus de démocratie. C'est un peu plus de démocratie. C'est un peu moins de marchandisation du monde. C'est un peu plus, du coup, finalement, de bien-être social. Je vous invite à découvrir cette partie-là de notre économie en participant à cette semaine de l'ESS qui aura lieu, je le répète, une dernière fois, du 24 au 29 mars 2025.